Bonjour, alors dans le TP numéro 2, on avait traité les variables, la déclaration des variables et l'intégration des valeurs des variables dans un code HTML. On continue toujours avec les variables et la déclaration des variables, mais cette fois, on va intégrer dans un programme, dans la partie 2, on avait, dans un code HTML, on avait intégré un programme PHP. Ici, nous allons faire le contraire, c'est-à-dire que dans un programme PHP, on va déclarer des variables et utiliser, intégrer des balises HTML à l'intérieur d'un programme PHP. Alors là, la façon, elle diffère. Alors si je vois mon code ici, là, tout ça, c'est dans un code PHP, ça veut dire, tout ça, c'est du script PHP. J'ai déclaré une variable ici, avec $color, et dans laquelle j'ai mis la valeur red, d'accord ? Ici, c'est une déclaration, si je veux déclarer et affecter la valeur en même temps, je la fais comme ça. Sinon, je peux déclarer une variable ici, normale, sans lui affecter de valeur. Je ne suis pas obligé, en PHP, d'affecter une valeur à la déclaration. Après, j'ai affecté la valeur, elle a acheté, à la variable nom. Et, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Par exemple, j'ai fait mon nom. Ma voiture, par exemple. Ma voiture, j'ai fait une bêtise. Ma voiture, d'accord ? Et, par exemple ici, dans écho, regardez bien cette partie-là. Écho, c'est pour afficher. Ça, c'est du texte brut, entre guillemets. Et là, le point, en PHP, c'est la concaténation. Comment je peux concaténer deux chaînes de caractères, les mettre l'une à côté de l'autre. Alors, le plus, dans les autres langages de programmation, sert aussi pour la concaténation. Mais, en PHP, le plus sert, il sert pour l'opération de calcul, d'addition. Par contre, la concaténation, elle se fait avec un point. Et là, j'ai mis ma voiture et, j'ai concaténé avec le point. Et ici, j'ai repris la valeur de ma variable $color, qui est égale à red. Et, regardez, il a mis un PR. Alors, si vous voulez intégrer du HTML à l'intérieur d'un code PHP, vous ne faites rien d'autre que de le concaténer comme chaîne de caractères. D'accord ? Alors, tout ça, c'est du PHP. A l'exécution, celui-là, il sera considéré comme une chaîne de caractères. Celui-là aussi, il sera considéré comme une chaîne de caractères. Mais, au moment de l'exécution, d'accord ? Au moment de l'exécution, il va appliquer ce PR-là dans le HTML. D'accord ? Alors, je vais enregistrer. J'ai fait la même chose ici. La même chose là. Et la même chose là. Ce sont des variables. La même variable qui est utilisée deux fois avec Echo. Alors, regardez. Une chose. C'est que moi, je vais exécuter TP3.variable. Regardez. TP3. Ma voiture est red. Red, ça, c'est la valeur. Et là, mon nom est El Achori. Ce qui est exécuté ici. Si je vois un petit peu ce que j'avais écrit dans le code. Ça, c'est la valeur elle-même. Rouge, par exemple. Si je mets rouge. La valeur rouge. Regardez. Hop. Si j'actualise, il écrit rouge, rouge, rouge. Dans ma variable, ici. Et là, regardez que dans ici, Echo et Echo. Un voiture est rouge. En fait, dans Echo, il accepte les deux. Que ce soit Echo en majuscule ou Echo en minuscule. On avait dit que l'instruction Echo, c'est comme l'équivalent de print ou de printf ou de, pour les autres langages qu'on a déjà vus. D'accord ? Alors, je reprends. Si je suis en train d'écrire du PHP, je fais les variables, je peux les concaténer avec un point. Tout ce qui est balise HTML, je la mets en tant que texte. C'est au moment de l'exécution qu'il va la considérer en tant que HTML et faire le retour à la ligne nous-mêmes. Je vous laisse le code ? Merci. 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 Merci.